Musique 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 Chers téléspectateurs, cap à présent sur la Côte d'Ivoire. La grâce présidentielle accordée à l'ancien président ivoirien Laurent Barbeau fait couler beaucoup d'encre et de salive, il faut le dire. Alors pour le PPACI, le parti créé l'an dernier par l'ancien président Laurent Barbeau, je cite, cette grâce présidentielle ne correspond pas aux attentes légitimes des compatriotes. Laurent Barbeau se déclare en faveur d'une loi d'amnistie qui efface la peine contrairement à la grâce. Alors M. Tapé-Groubera, quelle lecture faites-vous ? Bien, madame, sur votre chaîne j'avais déjà démontré que sur le plan juridique, le président Laurent Barbeau n'a jamais été condamné. Ce n'est pas de la fafa en ronade, c'est une réalité. Sur le plan juridique, j'ai cité l'article 385 du Code pénal qui dit que lorsque toute personne, on ne peut condamner une personne absente que si on ne sait pas où elle est. Or le président Laurent Barbeau, c'est M. Ouattara qui l'a envoyé à la CPI. Je suis allé, j'ai aussi pris la décision, c'est la décision numéro du 14 septembre 2020. Quand vous lisez, dans la décision, on nous dit que le président Laurent Barbeau est encore membre, je parle de 14 septembre 2020, qu'il est membre du Conseil constitutionnel. Donc à ce titre, on ne peut pas, puisque pour qu'on puisse, là il faut le déchoir. Maintenant, donc, sur le plan juridique, le président Laurent Barbeau n'a jamais été condamné. Bien, maintenant, pour ce que dit le PPSI, et je trouve que c'est tout à fait normal, parce que la demande du président Laurent Barbeau est une demande qu'il a dit lui-même. D'abord, il a dit qu'il recuse, la première des choses, il recuse cela. Quand ici le PPSI parle d'une décision d'amitié, ce n'est pas seulement cette histoire, il a, je vais dire, de soi-disant 20 ans, parce que M. Ouattra n'est pas cohérent. Puisque ce jour-là, le 18 janvier 2018, lorsqu'il a soi-disant, enfin sa justice est assise, elle a fait ce procès, ils ont condamné trois personnes. Le président Laurent Barbeau, le ministre Coréen Katina et le premier ministre Akenbo. Maintenant, pourquoi est-ce que, s'ils sont cohérents, pourquoi on gracie simplement le président Barbeau et les deux autres ? Vous voyez, il n'y a pas de cohérence, donc c'est pour dire que c'est du fourre-tout. Donc, quand le PPSI parle, je pense que mon frère Koné Barbeau le dira, parle ici d'armistie, mais c'est en réalité parce qu'on veut que ce qui s'est passé, on puisse aller, puisque M. Ouattra lui-même, il parle d'aller vers la paix. Pour qu'on puisse parler de la paix, il y a un certain nombre de choses qu'il doit faire. Nous, nous sommes partisans pour qu'il y ait vérité, justice et réconciliation. Et le président Barbeau qui a été victime, je dis bien victime, dans la suite je vais démontrer pourquoi le président Barbeau est une victime de ce qui s'est passé. Il allait à la CPI, il a fait dix années de prison, lui avec son ministre, le ministre Charles Blégoudet, ils ont fait la prison, ils ont été totalement acquittés le 30 mars 2021. Ça veut dire que ni le président Laurent Barbeau, ni le ministre Charles Blégoudet ne sont pas, comment on appelle, ne sont pas, je vais dire, auteurs. Et si on veut être conséquent, si nous prenons le document numéro 1, ICC 02-11 du 15 novembre 2021, dans ce document-là, qui est un document de 94 pages, vous lisez, et on parle des pro-Bagbo et des pro-Watara qui se sont affrontés. Ce n'est pas nous qui l'a dit, c'est le CPI. La CPI commence à parler des camps de Watara. Donc, pour dire que si on veut véritablement respecter l'équilibre, parce que c'est ça, pourquoi le PPSI parle de, comment on l'appelle, je pense, c'est une supposition, je pense d'armistie, c'est pour ne pas qu'on complique encore davantage. Contrairement à nous qui sommes partants, pourquoi on trouve parler ici de, véritablement, de justice ? Parce que si le président Barbeau, le camp Barbeau, le président Barbeau est parti avec son ministre, ils ont été jugés, logiquement, pour respecter la balance, le camp Wattara devait partir. Pour qu'il soit jugé, parce que eux, ce sont eux qui parlent toujours, mais qui a tué les 3 000 morts ? On dit que ce n'est ni le président Barbeau, ni la première dame, ni le ministre Charles Bléboudé. Maintenant, alors, qui a tué ? Il y a eu des morts, il faut que le camp aille. Mais le PPSI et la plupart des opposants veulent même aller plus loin pour dire, écoutez, on peut essayer de s'asseoir et de régler ce contre-midi qui a fait que l'autre n'était en prison. Maintenant, qu'est-ce que nous constatons ? Nous voyons ici une situation de M. Wattara qui veut nous voyer, qui veut distraire les gens. En prenant une forme de grâce. Et ce n'est pas ce qui est demandé. Vous avez depuis 2011 des parents, des pères de famille qui sont en prison. Une bonne centaine qui sont en prison jusque-là. Nous avons donc des prisonniers politiques. Nous avons pas mal de personnes qui sont en exil au Ghana. Donc, beaucoup y sont. Et je vous ai dit, et je ne continuais jamais de cesser de le répéter, le peuple Ouai, tout à l'heure, mon frère, comment on appelle, Konek Baboua a parlé de ça. Et la parenthèse, elle est très importante. Dans le document dont j'ai cité, c'est marqué qu'effectivement, l'ONU-Ci et la force française ont intervenu. Il n'y a même pas de débat dessus. Je vous dis, c'est le document du 15 novembre. C'est écrit une loi sur blanc. Bref. Donc, vous dire que le peuple Ouai a été victime de trois génocides. Génocides humains, génocides des patrimoines et génocides culturels. Donc, ceux qui sont victimes disent, écoutez, faisons une loi d'almistie pour que nous puissions nous asseoir, pour qu'on puisse régler le contentieux, pour qu'on puisse se parler, pour qu'on puisse aller de l'avant. Maintenant, M. Ouattra, lui, voit tout en termes de jeu, en termes de jeu politique, comment il va se placer, comment il va se maintenir au pouvoir, ou bien comment se faire remplacer par son petit frère. C'est de ça qu'il s'agit. Et toujours être au service de la France, contre les intérêts des Africains. Voilà le jeu auquel joue M. Alessandro M. Ouattra. Sinon, là-dessus, je pense qu'il n'y a pas lieu de spéculer. Une amnistie aurait peut-être apaisé des peuples comme le peuple Ouai, par exemple, pour dire, écoutez, comme on dit, amnistie, et que certainement, il va y avoir une suite, qui est qu'on puisse en soit entre nous pour nous parler. Mais non, qu'est-ce qu'on veut faire ? C'est du jeu. Et je pense que c'est vraiment méchant ce que M. Ouattra a fait. Et ce n'est pas un bon jeu. Suleymane Kone Barbo, le PPACI prône une amnistie au détriment de la grâce présidentielle. Quelle est votre grille de lecture ? Des gens, d'entre eux, il faut dire qu'on gracie quelqu'un, je le dis toujours, on gracie quelqu'un qui est en train de puger une peine. Il est en prison, il pleut. Il ne peut pas voir sa femme, il ne peut pas voir ses enfants. Il puge une peine morale, physique, etc. Mais Barbo, il est libre. Il va au congrès. Il a été, regardez cette chose, une cohérence, mais pas possible. Normalement, quand quelqu'un a un casier judiciaire, il ne doit pas gérer un parti politique, il ne doit pas présider un parti politique. Mais Barbo est président de son parti. Barbo a donné le récipité du parti de Barbo-Laurant pour dire que voilà ton parti, tu es désormais reconnu président du PPACI en Côte d'Ivoire. Ça, c'est Ouattra lui qui a fait ça. Donc, il n'y a pas histoire de gracier quelqu'un. Et d'ailleurs, si nous, on accepte de faire cette histoire de grâce, c'est qu'on reconnaît que Barbo a été condamné quelque part, que Barbo est coupable de quelque chose, alors qu'il n'y a rien. La PCA dont on parle. La PCA, elle-mère, ce n'est pas constitué parti civil. La PCA dit, on ne m'a pas volé. La PCA dit, on ne m'a pas volé. Mais Ouattra a dit, non, 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 on t'a volé. La PCA dit, non, non, moi, on ne m'a pas volé. Ouattra a dit, foncé, on t'a volé, Barbo t'a volé. Il ne faut pas déplanter en Barbo, il faut condamner en Barbo-Stan. Moi-même, Ouattra, j'ai appris à déplanter en Barbo. Et la PCA dit, merci, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Mais moi, moi, en tout cas, il ne nous a pas volé. Et Ouattra est parti, il est allé porter plainte, il a entamé une procédure judiciaire contre Barbo. Et regardez quelque chose. Barbo, quand il était en train de juger à la CPI, quand les témoins passaient, les témoins à charge, qui sont devenus, après les témoins à décharge, passaient, Ouattra était tranquille. Mais quand il a su que les juges à la CPI ont demandé, au lieu que Barbo se défendent, ils ont demandé à Barbo de plaider. Et Ouattra a vu automatiquement qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi ? On lui doit se défendre en lieu de plaider. Parce qu'ils ont vu qu'en réalité, les preuves ne suffisaient pas et les témoins ne suffisaient pas pour condamner Barbo. Alors, qu'est-ce qu'ils voudraient faire ? Ils vont le condamner en fin d'Ivoire. Comme c'est un jour, Barbo lui-même, il l'a dit. Il n'essaie de le dire. Et puis, je ne suis pas un prisonnier. Je n'ai pas été un prisonnier. J'étais un otage. On m'a mis à côté pour permettre à leurs gars de gérer, de gouverner tranquillement. Donc, comme leur gars a fini ses 10 ans, donc, on me laisse rentrer maintenant. C'est ça qu'il avait dit. Donc, maintenant, Ouattra, comme, c'est quelqu'un de trop narcissique, de trop tyrann insolent. Donc, quelqu'un qui est suprémariste, a dit. Donc, il s'est dit, c'est lui, le maître, le roi de la Côte d'Ivoire, il doit mourir au pouvoir. Alors, il faut faire des mucs-macs afin de casser ceux qui peuvent l'empêcher de rester au pouvoir jusqu'à sa mort. Voilà. C'est dans cette optique-là qu'il condamne Babo. Qu'il condamne Babo. Donc, nous, étant un parti de paix, un parti de dialogue d'assayons, nous les discutons. Babo, d'ailleurs, est le concepteur d'assayons, nous les discutons. Il a demandé à Katina et à Maronien, en tout cas à son parti, d'aller au dialogue sans préalable et d'aller demander à Ouattara, toi-même, tu sais, juridiquement parlant, c'est fou. Tout ce que tu as fait là, c'est fou. Je ne peux pas être condamné sur cette base. Mais comme déjà, pour ne pas te perdre la face, à l'issue de ce dialogue-là, il faut prendre une loi d'amitié. Comme c'est toi qui es la majorité à l'Assemblée nationale, il faut prendre une loi d'amitié pour que cette affaire-là passe. Parce que déjà, c'est une question d'honneur. On accuse quelqu'un, avant que ce soit une affaire politique, c'est une question d'honneur. On accuse un monsieur qui n'a rien fait, qui a été déclaré indigène par la CPI parce qu'il n'a pas d'argent. Près de 115 millions, 115 000 euros qui ont été donnés aux avocats de Babo par la CPI par la CPI pour leur salaire, leurs honoreurs, je dirais, les avocats. Donc, Babo n'a pas d'argent pour payer ces avocats. Mais ce monsieur-là, on dit qu'il a braqué une banque. Mais c'est une question d'honneur. C'est une question d'honneur. Donc, Babo dit, pour laver l'affront, pour que je sois en paix dans ma tombe quand je vais mourir, il faut supprimer ça. Là, on est quitté. Mais Ouattra refuse. Ouattra refuse. Donc, c'est des mythes-mêmes que Ouattra est en train de mettre en place pour se maintenir au pouvoir. Et pouvoir, en tout cas, écouter Babo demain si Babo a l'attention de ce candidat à l'élection de 2027. Donc, d'autres troubles qu'il est en train de se créer. Parce que nous disons ceci, nous sommes un parti politique. C'est Babo qui a notre président de notre parti politique. Alors, c'est Babo que nous, nous avons décidé qu'il soit notre candidat en 2025. Et Babo sera notre candidat. C'est ça qui est la vérité. Babo sera notre candidat. Parce que sur aucune base juridique, on peut s'appuyer pour condamner Babo. Impossible. Donc, ces mythes-mêmes politiques-là, ça ne marchera pas avec nous. C'est soit Ouattra, de gré, il supprime cette histoire de condamnation, ou de force. On va lui imposer ça. On l'a fait avec Oufo Uwani. Babo l'a fait avec Oufo Uwani. Et ça a payé. On va le faire avec Ouattra. On sait comment on va faire ça. On sait comment on va marcher et pour obtenir ce qu'on attend obtenir. Merci. Mme Babo pour votre intervention. Alors, M. Général Issa Diawara, le PPA CI est catégorique amnestie et non grâce présidentielle. Quelle est votre appréciation ? Madame, la lutte Ouattra-Babo, ce n'est pas une lutte de grâce présidentielle ou bien d'amnestie ou bien autre. Je vous dis, c'est l'élection présidentielle de 2025. C'est une lutte pour le pouvoir. C'est ce qui est engagé, madame. Ouattra se croit intelligent avec ses conseillers français. Il croit pouvoir barner le président de Babo. Babo avait opté pour une stratégie. On dit si en Bambara est Topolamuru, c'est-à-dire quoi ? Approcher l'adversaire ou l'ennemi, essayer de gagner sa confiance pour atteindre son objectif. Parce que quand Babo a combattu Ouattra à distance, ça n'a pas été facile. Il y a l'armée française qui est là et toujours en Côte d'Ivoire, nous avons bien sûr la présence de l'armée française qui protège le régime de M. Ouattra. C'est de cela qu'il est question. Maintenant, comment le président Babo et ses partisans peuvent revenir au pouvoir ? La Côte d'Ivoire aujourd'hui est prise en otage. Ça, c'est très clair. Elle est prise en otage comme les États-Unis et autres. C'est-à-dire quoi ? C'est nous autres, en tout cas des étrangers ou autres qui gouvernent la Côte d'Ivoire mais les vrais Ivoiriens sont mis de côté. C'est de cela aussi une question. Maintenant, la Côte d'Ivoire est prise en otage. Même les clans Guillaume Soro qui, en tout cas, il y a beaucoup de nos parents, ce qu'on appelle Djoula, est carrément les clans Ouattara et la France. C'est deux clans. C'est ce seul clan d'ailleurs qui est en train de gérer la Côte d'Ivoire. M. Pagbo avait opté pour une stratégie qui puisse se permettre de récupérer le pouvoir, remettre le pouvoir ivoirien entre les mains des Africains. Les Djoula sont bien sûr des Africains. Mais Ouattara, son combat, ce n'est pas une histoire des Djoula ou bien des Vardes, de son combat. En réalité, Ouattara était français noir. C'est de cela que la question pour mes frères qui se disent en tout cas qui portent des mots comme moi Djoula Baradji qui pensent soutenir Ouattara pour des raisons ethniques, c'est une grosse erreur. Ouattara n'a rien à foutre d'eux. Ouattara, il est en mission de la France. Il s'en fout. Ouattara n'a même pas besoin du vote des Ivorés en tant que tel. Maintenant, Pagbo avait opté pour une stratégie. Vu la force de M. Ouattara, il fallait l'approcher en douceur. Mais Ouattara, je pense qu'il a découvert ce jeu. Je pense que bientôt le président Pagbo va changer de stratégie. Mais mon ennage que moi, c'est mon analyse. J'ai choisi l'analyse politique. M. Ouattara a vu ce jeu. M. Ouattara, qu'est-ce que lui, il attendait de M. Pagbo ? C'est-à-dire quoi ? Mettre Pagbo et BD out du jeu politique. et qu'il continue de réunir. Mais en échange, il peut leur garantir suffisamment de moyens financiers, suffisamment de sous, suffisamment de trucs. Mais tout ce qui est pouvoir qui s'en éloigne, c'est de cela qu'il est question. Mais est-ce ? C'est pourquoi quand on demande la lutte qu'il y a entre et qui oppose aujourd'hui le président Pagbo, le président Ouattara, même les camarades de M. Sourou, c'est une lutte de pouvoir qui est vraiment une lutte de souveraineté. Il est question. s'il doit y avoir réconciliation. Réconciliation, c'est uniquement si l'un d'entre les deux, c'est-à-dire soit Pagbo renonce au pouvoir politique ou Ouattara renonce au pouvoir politique. C'est dans ce cas qu'il ne peut y avoir réconciliation. Sinon, tant que le président Pagbo est dans la course pour le pouvoir politique, il ne peut pas avoir réconciliation. Parce que M. Pagbo défend une ligne politique qui est carrément opposée à la ligne politique de M. Ouattara. Le président Pagbo, il est de... il est de socialisme purement panafricain. Contrairement à M. Ouattara qui défend une ligne politique néolibérale qui court vers l'endettement du pays et autres. Or, la ligne politique de M. Pagbo s'attend d'avoir une autosuffisance animataire et une autosuffisance en matière de sécurité, de défense et autres. Avoir, mettre en place une famille panafricaine, l'intégration africaine, ça, c'est le combat de M. Pagbo. Mais le combat de M. Ouattara, non ? C'est la politique néolibérale vouloir s'enrichir coûte que coûte, vouloir endetter les pays jusqu'au cou, vouloir déstabiliser d'autres pays, c'est un peu, c'est là, vous avez le capitalisme, c'est un rouleau compresseur qui peut tout boire sur son chemin. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, vous avez des visions politiques carrément opposées, des visions économiques carrément opposées, des visions de la gouvernance totalement opposées. Et tant que ces deux visions sont en quête du pouvoir, je ne vois pas de réconciliation possible. La réconciliation pour M. Ouattara, c'est bien sûr mettre hors jeu, hors affaires politiques, le président Pagbo, le président Pédié et pouvoir en ce moment avoir seulement en face de lui Guillaume Saurin et pouvoir l'écraser. Or, aujourd'hui, le président Pagbo, pour lui, la réconciliation, c'est que Ouattara accepte qu'il ait une élection crédible crédible et qu'il ait une compétition ouverte comme lui, il avait permis à M. Ouattara, bien sûr, d'être candidat. C'est comme ça que M. Pagbo, le président Pagbo, définit la réconciliation. Donc, le président Pagbo et le président Ouattara n'ont pas la même définition de la réconciliation. Pour le Ouattara, la réconciliation, c'est que Pagbo renonce à la course politique, aux affaires politiques et que Pagbo puisse bénéficier de tous les gains. Pour le président Pagbo, réconciliation, ça me permet d'avoir mes doigts qui m'ont été arrachés illégalement et justement, de me permettre de concourir à l'élection présidentielle et si les Ivoiriens peuvent dire que je ne mérite pas d'être président. Donc, vous avez deux visions carrément opposées. Donc, histoire de réconciliation, est-ce ? Ça a été défini clairement ? Non. Donc, ça n'a pas été bien défini. Je pense, le président Pagbo doit bien peu repenser sa stratégie de lutte et je pense, peut-être, cela, c'est déjà dans les polices. Si cela n'est déjà fait et dans les jours à venir, les mois à venir ou peut-être tout au plus de 24 mois, les choses risquent d'être très mouvementées. C'est pourquoi M. Ouattara, d'ailleurs, hésite aujourd'hui à tenter quoi que ce soit contre le Mali parce qu'une opération qu'elle compte contre le Mali, aujourd'hui, les gens un peu peur. Il aura quoi contre lui ? Les hommes de Guillaume Souraud, les clans du président Pagbo, les clans même du président Béthier et lui, il va se retrouver seul, il sera submergé et derrière lui, son clan là, c'est la majorité des Maliens. Quelques Maliens de là-bas sont en train de le soutenir mais la grande majorité est encore silencieuse. Donc, M. Ouattara sort très affaiblit de la confrontation actuelle et je ne crois pas qu'il ait une position de force de s'opposer longtemps au président Pagbo. Il suffit d'un appel au président Pagbo pour fédérer toute l'opposition ivoirienne et avec la position actuelle du Mali, les choses peuvent aller très vite. Merci. Alors, Mme Linda Labawi, Laurent Barbeau, Alassane Ouattara, impossible de réconciliation comme le pensent ces analystes politiques ? Il n'y aura pas de réconciliation. Mais je vais dire une chose, peut-être qu'on ne le voit pas maintenant, mais Ouattara n'est pas en train de jouer son avenir électoral. Ouattara est en train de jouer son avenir tout court. La France commence à le lâcher. Voilà. Et tout est en train de démontrer que la France commence à le lâcher. Ouattara a échoué, mais en réalité, c'est la France qui a échoué dans sa politique. On va revenir au sujet Russie, États-Unis. La Chine, on met ça de côté, mais plus la Russie et les États-Unis, ce sont deux forces militaires. Le combat se déroule en Ukraine, mais le terrain qui les intéresse, c'est l'Afrique. Les États-Unis ont complètement changé leur politique ce dernier mois envers l'Afrique. Ils se montrent de plus en plus. Ils ont envie d'investir. Ils ont envie d'être présents, mais d'être présents, c'est-à-dire qu'ils ont toujours été là, mais là, ils ont envie de se montrer. Et ils évincent la France qui, elle, a échoué dans tout ce qu'on lui a confié depuis 1945 après Yalta. On lui a confié un siège à l'ONU. Ce siège peut être négociable parce que la géopolitique actuelle est instable. Le monde entier est en désaccord total. Il y a des conflits partout. Donc, la France, pour le moment, elle est en stand-by dans ce sens-là. L'Afrique, je vous ai parlé de 19 pays africains qui, eux, réclament un siège permanent. C'est très important pour les Africains parce qu'ils sont absents dans tous les organismes internationaux. On a besoin d'eux, on les appelle et sinon, on les évince. Cela n'est plus possible, surtout si on doit développer l'Afrique, si on doit laisser les Africains vivre pour ne pas qu'ils envahissent le monde et pour ne pas non plus qu'ils se révoltent. Donc, actuellement, pour revenir à Ouattara et Bakpo, Ouattara, c'est son avenir qui joue. Il est en danger pour lui, pour lui-même, mais réellement, oui, sa place est en danger et il est en train de s'isoler. Nous savons très bien que le peuple n'y voit rien et contre lui. Donc, ça, c'est une carte qui est contre la France et contre Ouattara. Ça peut exploser à tout moment. Ni les Russes, ni les États-Unis, ni la Chine ont envie de voir le peuple se révolter parce que cette fois-ci, ça va être une véritable révolution du peuple. Ce n'est pas une révolution de couleur. Donc, Ouattara est très, très mal en point et je pense que le temps ne donnera raison. Sa place, elle n'est plus sûre. Il le sait, il le sait très bien. Il essaye de trouver une politique. Il parle de réconciliation, il parle de ce qu'il veut. Il n'y en aura pas parce qu'il a assez fait de mal à ce peuple-là, aux Ivoiriens. Il a fait du mal aussi à l'Afrique toute entière. Maintenant, je vais vous éclairer un petit peu dans un autre sens et vous comprendrez ce que vous voudriez, tous comme vous êtes, même nos téléspectateurs. L'histoire du Sahel a commencé par Maudibu Kaitapé à son âme qui, lui, a décidé d'aider les Algériens à libérer le Sahel et libérer le Sahel. Il y avait quatre pays qui étaient concernés. Le Mali, donc, en première liste. L'Algérie, en deuxième liste. Le Burkina, Faso et la Guinée. Donc, ces quatre pays, quand on voit tout ce qui s'est passé ces derniers temps dans ces quatre pays, on peut comprendre déjà la nouvelle carte de l'Afrique qui se décide. Ces quatre pays ont joué un rôle très important ces deux dernières années. Il y a des... Pour une information aussi qui peut être utile, actuellement, il y a une ligne aérienne et c'est une première qui a été ouverte entre l'Algérie et l'Afrique du Sud. C'est une ligne civile et sous l'influence et sous la pression de l'Afrique du Sud, Alger a ouvert également une ligne aérienne avec la Côte d'Ivoire. Et il y a aussi les fameux accords militaires entre le Cameroun et l'Algérie. Donc, vous voyez déjà qu'il y a des choses qui commencent à bouger en Afrique, surtout les quatre pays qui ont libéré le Sahel. Il y a eu pas mal de mouvements dans ces pays-là et je vous laisse vous imaginer pourquoi, comment et quel avenir aura la Côte d'Ivoire parce qu'elle est concernée et elle est dans la trajectoire. Alors, M. M. Tape Groubera, Laurent Barbeau, à la Sainte-Ouattara, une possible réconciliation ou bien ? Oui, il ne peut pas y avoir de réconciliation. Je voudrais, comme vous avez cette opportunité, d'expliquer quand même que, je l'ai dit en prévu de ce que je disais au départ, que le départ du président Laurent Barbeau, ce qu'on appelle le transfertement, mais qui est la déportation du président Laurent Barbeau qui s'est faite le 30 novembre 2011, d'abord même son arrestation et ce n'est pas moi qui le dis, dans le document de la CPI, c'est dit que, je lis, on dit le 11 avril, c'est le document de la CPI à la page 58, le 11 avril 2011, après les attaques en hélicoptère menées par l'ONU et la force française, les forces pro-Wattara ont arrêté Laurent Barbeau à sa rédivisante. Vous voyez, donc ça veut dire que la CPI elle-même reconnaît qu'il y a l'ONU tout à l'heure et la force française qui sont intervenues. Le président Barbeau, quand on l'arrête, il était président de la République, la constitution le protégeait, mais on a fait fi de ça. Le président Barbeau a été déporté à la CPI le 30 novembre 2011, la Côte d'Ivoire n'avait pas encore ratifié, mais M. Ouattara a fait quoi ? Il a inséré dans la constitution la loi numéro 212 tirée 11 34 du 11 décembre pour insérer ce qu'on appelle un article 85-10 et l'article qui fait rire en fait, dans cet article-là, il dit que la République peut reconnaître la juridiction de la Coupe pénale internationale dans les conditions prévues par le traité signé le 17. Donc, on a fait un élément antidaté. Le président Barbeau ne devait pas se retrouver à la CPI, on ne pouvait pas le juger. Et le 15 février 2012, 2013, autant pour moi, la Côte d'Ivoire a signé, ratifié, et le président Laurent Barbeau était obligé dans cet imbrogarie de le condamner, enfin, de commencer le procès. M. Ouattara a fait venir des avocats qui sont intervenus pour la première fois le 15 juin 2012, ils sont intervenus le 18 juin, ainsi de suite. Et ce qui est plus grave, c'est lorsque le président Barbeau a perdu sa mère et qu'il était question à ce qu'il puisse se rendre auprès de sa mère. Donc, sa défense, le 20 octobre 2014, a fait une requête pour autoriser le transfert du président Laurent Barbeau le temps qu'il puisse organiser les funérailles de sa mère se recueillir devant sa dépouille à gagner à assister à l'enterrement. Ça, c'est un document de la CPI. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Le greffe a répondu qu'ils étaient favorables, donc le greffe indiquait être prêt à organiser les états concernant l'éventaire de transfert du président Laurent Barbeau. Et je rappelle que ce n'était pas nouveau. La TPI, le tribunal international, les Yougoslavs qui étaient là, lorsqu'ils avaient même des événements heureux comme les mariages, on les prenait et ils allaient en Yougoslavie. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Le gouvernement de Côte d'Ivoire déliné par Ouattara a répondu dans le document dont je parle que la République de Côte d'Ivoire ne développe pas d'assez de moyens suffisants pour assurer la sécurité. Vous comprenez déjà l'idée de ce monsieur. Quelqu'un perd sa mère et ses avocats demandent à ce qu'ils puissent regagner la Côte d'Ivoire pour qu'ils puissent quand même se recueillir près de sa mère. Le greffe de la CPI est d'accord, mais M. Ouattara a dit, il ne peut pas accepter que le président Gbagbo vienne. Il y a tellement de choses. Est-ce qu'un tel monsieur peut être quelqu'un sur lequel on peut se fier ? Je ne pense pas. Autant lui-même, quand il voit le président de Lang Gbagbo le 27 juillet 2021, il dit oui que le président Gbagbo, sans qu'on lui demande, quand sa maman avait des problèmes, c'est le président Gbagbo qui envoie un hélicoptère pour qu'on la soigne et quand elle est décédée, il était à côté de lui. Mais qu'est-ce qui l'a empêché, lui, de rendre l'ascenseur à l'autre, quand bien même il est déporté ? Ça n'a pas été le cas. Lorsque encore le président Gbagbo a été acquitté le 30 mars 2021 avec le ministre Charles Blégoudé, sur vos chaînes ici, nous avions dit que ce qui pouvait permettre une réconciliation, c'est que le chef de l'État s'est dépêché puisque c'est par l'avion présidentiel qu'on a envoyé déporter à la fois le président Gbagbo et le ministre Charles Blégoudé. Non, il ne l'a pas fait. Le président Gbagbo s'est présenté lui-même le 28 juin 2020 à l'ambassade pour demander simplement son passeport. Nous, j'ai fait partie de ceux qui ont fait la demande de manifestation et la manière dont le président Gbagbo a été traité. Il y a eu que 4 mois, c'est après 4 mois qu'il a pu avoir à la fois son passeport diplomatique parce que maintenant M. Ouattara l'a répondu et puis ensuite son passeport d'ivoirien. M. Charles Blégoudé a eu 11 mois avant d'avoir son passeport. Voyez que les actes de M. Ouattara sont des actes qui ne concourent pas à une réconciliation. Donc, il sait pas mal d'éléments qu'il a posés. Autre élément, tout à l'heure, notre soeur Linda Abahou l'a dit, quand M. Macron fait sa visite en Afrique, pourquoi il ne vient pas en Côte d'Ivoire ? Parce que la Côte d'Ivoire, on sait que c'est mon frère Aïssa Adhara l'a dit, Ouattara, c'est pas, dans mon livre, je le dis, Ouattara, il a, sur le plan du phénotype, il a la même couleur que nous, mais en dehors de sa couleur, il n'est pas à nous. D'ailleurs, il y a un journaliste français qui a dit au président que le président lui a posé la question, mais pourquoi vous êtes derrière Ouattara comme ça ? Et le journaliste français de répondre, il nous ressemble. donc vous voyez que monsieur Macron savait qu'il pouvait compter déjà sur ça. Et donc, ils ont organisé une série d'éléments. Le 8 juillet, monsieur Ouattara a mis à la disposition de monsieur Blaise qu'on parait condamné par l'état de Burkina Faso pour qu'il puisse aller là-bas au Burkina Faso pour soi-disant une forme de réconciliation. Vous voyez, c'était un schéma bien monté. Après ça, le 14 juillet, il y a rencontré le président Laurent Gouakou et le président Henri Konabédé parce que la France se dit Ouattara a réussi son coup parce qu'il va aider. L'objectif, c'est d'isoler le Mali. Vous voyez le schéma ? Et donc, c'est derrière pour ça que maintenant, le président français, il est parti au Bénin et il est parti au Cameroun parce que pour lui, tout est scellé. Donc, pour eux, Ouattara joue le rôle qu'il faut et Ouattara, lui, en même temps, on envoie, il pense pour voir ce que ça a envoyé. C'est derrière pour ça. Comme il y a eu cette rencontre du 14 à laquelle le président Laurent Gouakou et le président Henri Konabédé ont souscrit parce que pour eux, étant dans une dynamique de paix, ils se disent ça ne sert à rien de ramener les choses du passé. Quand bien même dans ce compte en suite, c'est Ouattara qui a le problème, ils se sont dit écoutez, il faut qu'on aille de l'avant. On essaie de voir comment on peut régler de manière entre nous, de manière apaisée cette situation. Donc voilà un peu l'esprit dans lequel ces deux personnalités ont été rencontrés. Le chef de l'État, M. Ascendran, Ouattara, mais lui, on lui voit une faiblesse. Et c'est ça le véritable problème. Il pense qu'il est plus malin que les autres. Je le dis, je confirme qu'il n'y a aucune disposition qui dit que le président Laurent Gbagbo et le ministère Bleu Goudé sont condamnés. Parce que si on prend la loi, à aucun moment c'est dit noir sub blanc que le président Laurent Gbagbo et le ministère Bleu Goudé ayant été envoyé par M. Ouattara, on ne peut pas les condamner par continuement. Ce n'est pas possible. À moins qu'on me dise que oui, la loi a changé. Si c'est ça, c'est autre chose. Ça, c'est le code pénal ivoirien qui le dit. Donc, vous comprenez que la réconciliation ne peut pas avoir lieu comme l'a dit tout à l'heure mes prédécesseurs que M. Ouattara d'être là au service de la France. Jouer le rôle des subattains de la France. On ne le dira jamais assez. Le 19 décembre 2019, M. Ouattara a invité M. Macron en Côte d'Ivoire pour dire que oui, du jour au lendemain, on passe du franc CFA à l'écho. Aujourd'hui, ça fait trois ans qu'on ne sait plus si l'écho existe, si le CFA existe, on ne sait plus c'est quel moment que les gens sont dans cette zone-là. Il n'y a que lui qui a le secret. Parce que c'est tout ça, tout ce qui papule a été, comme on le dit là, dans lequel c'est Magoui, dans lequel M. Ouattara est, sans compter ses interventions au Mali, qui sont nombreuses, avec cette histoire de 49 soldats ivoiriens pour lesquels nous sommes entrés en pleu, ça fait plus d'un mois. Lui, il tient une posture, je veux qu'il rentre, mais tu sais qu'il y a une grande faute. Le peuple ivoirien n'est pas informé. Parce que ça aussi, il faut qu'on le dise. Parce que deux fois, quand nous parlons, on dit oui, vous êtes ivoirien, mais vous êtes avec les Maliens. Ce n'est pas ça. Il n'y a que les responsables maliens qui se sont exprimés. Il y a eu le premier ministre Shogel Maïga qui nous a expliqué dans une vidéo. Jusqu'à aujourd'hui, je mets quiconque au défi de me dire quelle est la seule vidéo ou bien quel est le seul élément par lequel M. Ouattara et son gouvernement se sont assis pour expliquer aux ivoiriens quels sont les ténèbres et l'aboutissement de cette histoire. Rien. On en fait un communiqué deux jours après pour nous dire oui, on les répondait. Alors qu'avant, au vu des propos du premier ministre ils ont dit qu'ils ne les reconnaissaient pas et ont dit qu'ils rentrent. Ils vont rentrer immédiatement. Ça fait bientôt un mois. Ça fait plus d'un mois et ils y sont. Et véritablement, au lieu que le Mali n'est même pas l'un de la Côte où c'est des pays frontaliers, on va aller chercher le président du Togo pour être intermédiaire. Vous voyez que M. Ouattara joue vraiment ce double jeu parce qu'envoyer de l'excédure, ce ne sont pas des choses comme disait mon frère Baba Nicolo. C'est des choses qui lui sont dictées. Vous ne pouvez pas réconcilier quelqu'un qui est autonome avec quelqu'un qui prend les autres ailleurs. Vous voyez, c'est ça le problème de M. Ouattara. M. Ouattara prend les autres ailleurs. Et véritablement, tout ce qu'il doit faire, même si quelque chose est convergent, à un moment donné, ils vont dire non, 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 il ne va pas comme ça. C'est trop facile que la personne accepte. Voilà donc comment M. Ouattara du jour et lendemain pense pouvoir vibrer. Mais comme on l'a dit, et je le dis, c'est ce que je mets à travers mes écrits, l'histoire et le tribunal du peuple et ce n'est que le peuple seul qui détermine l'élément. M. Blaise Compaoré a fait 25 ans de pouvoir. Thomas Sankara a fait au grand maximum 4 ans de pouvoir. Mais dans l'histoire, M. Blaise Compaoré aujourd'hui, il a vécu, il vit longtemps. On ne sait même pas où c'est tout la tombe de Thomas Sankara. Mais l'histoire parle de Thomas Sankara. M. Blaise Compaoré est en train de végéter. Il cherche même à se réconcilier pour qu'il puisse avoir une simple sépulture au Burkina. Mais l'histoire l'a vomi. Donc M. Ouattara, on lui donne la possibilité d'entrer dans l'histoire. Mais il décide d'être au service, d'être un néocolon, d'être au service des puissances impériales qui écrasent l'Afrique, d'être ses ennemis de l'Afrique-là, des Africains. C'est son histoire. Et le président Babou, qui n'est pas dans cette posture, qui a eu un moment donné de l'histoire, a dit non. Et les éléments sont là pour dire que oui, nous voulons avoir notre autonomie. Nous voulons réfléchir par nous-mêmes, comme aujourd'hui le fait le gouvernement du Mali, il ne veut pas. M. Ouattara ne peut pas faire cela parce que lui, il sait qu'il a été installé. Il n'a de devoir à rendre qu'à ses maîtres, à ses mandants. Donc il y a une convergence et ce n'est pas possible qu'il y ait une réconciliation. Chaque fois, M. Ouattara, il va y avoir un coup de fil de l'Élysée pour lui dire M. Ouattara, non, 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 ce n'est pas ce qu'il fallait faire. C'est ses adversaires, il faut faire ça, il faut faire ça. Et malheureusement, c'est qu'il fait. M. Ouattara aspire à une chose, soit mourir au pouvoir ou bien avant de partir se faire remplacer par son petit frère Mouraïma. Voilà. Donc quand vous êtes dans une seule posture, deux visions différentes comme l'a dit mon frère le général Diawara, ces deux visions sont contradictoires et vont dans les sens opposés. On ne peut pas réconcilier ces deux visions. Malheureusement, ils lui ont donné une possibilité, il a refusé. Mais le peuple ivoirien, je vous ai dit, qu'on va régner un maître de maître pendant 27 ans. Le 30 octobre 2014, le vaillant peuple de Burkina Faso a dit, « Out ». Aujourd'hui, voilà Blaise Kompahoré, on ne sait plus s'il est Ivoirien, s'il est Burkinabé. Et voilà, l'histoire le regarde. Si Ouattara veut que ça se termine comme ça, quitte à lui, mais la possibilité lui est donnée véritablement de se remettre en cause et d'aller véritablement vers la paix. Et ce sont ces opportunités que le président Gbagbo et le président Henri Konambé lui ont donné le 14 juillet à telle enseigne que nous-mêmes, nous étions fâchés qu'est-ce que le président Gbagbo et le président Henri Konambé ont allé légitimer Ouattara. Lui, il est faiblesse, mais ce n'est pas une faiblesse. Le peuple Ivoirien en a marre et c'est là et je pense qu'il ne comprend pas le problème de ce monsieur. C'est qu'il ne comprend pas que l'impatience du peuple n'est pas une faiblesse. Mais tu sais qu'à un moment donné, quand on dirait « trop, c'est trop, il ne sera plus contenu ». Ce n'est pas l'armée française qui est installée à 500 mètres qui lui a permis à un moment donné de confisquer l'aéroport de fer qui pourra le sauver. Il se trompe. La seule possibilité, il n'y a que le peuple. Aujourd'hui, on le voit avec le gouvernement d'Asmi Giorita, il est soutenu par le peuple. Quand vous êtes soutenu par le peuple, vous êtes un débonulard. Vous voyez, on ne peut pas vous enlever. C'est ça qui est la triste réalité. Donc, il ne peut pas y avoir de réconciliation entre le président Laurent Gbagbo et le chef d'État monsieur Hassan Dranwatra parce que nous avons deux messieurs. Vous avez un monsieur qui est autonome, qui réfléchit, qui pense africain, qui pense pan-africain. Vous avez un autre qui est un envoyé qui reçoit toujours le coup de fuite pour pouvoir exécuter les autres. Or, la contradiction principale, c'est l'impérialisme français pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire et les régions environnaines et l'impérialisme français, ces intérêts sont en contradiction véritable avec l'intérêt des peuples africains. On le voit, la France qui n'a même pas de mine d'or a des réserves d'or. Le Mali qui a des mines d'or n'a pas de réserve. Comment comprendre ? Vous voyez, c'est ça le paradoxe. Et la France veut continuer d'être alors qu'elle ne peut plus être puisque tout c'est tout. On ne peut plus continuer d'être subi. Nous avons besoin, comme l'a dit ma soeur Lida Abawi, d'être autonome. Nous avons les ressources humaines surtout. Nous voulons aussi apprendre à être à vivre de nos ressources, à accepter nos erreurs. Maintenant, on veut donner l'impression que vous avez un enfant de 44 ans élu à peine par 27 personnes sur 100. C'est lui qui veut permettre de donner une leçon en disant, par exemple, que le gouvernement du Mali est mal élu. Mais M. Macron il gagnerait à aller convaincre les 61 personnes qui ne l'ont pas élu. Parce qu'on oublie, M. Macron, sur 100 personnes, il y a 29 personnes qui l'ont élu, il y a 61 personnes qui ne l'ont pas élu, qui sont contre sa politique. Ça, ce sont les élections du 24 avril 2022 qui ont parlé. Donc, voilà, Mme Scudjou, vous l'avez dit. La réconciliation n'est plus possible. Rien n'était pas possible avec tout ce que j'ai énuméré. Mais lui a donné sa chance. M. Ouattra continue d'aller dans la voie du déshonneur, la voie de ses maîtres, de Macron qui veulent véritablement continuer de confisquer l'Afrique et les intérêts pour préserver les intérêts de la France. Mais on ne peut pas continuer éternellement d'être des vallées, d'être des sous-hommes alors que nos enfants sont en train de mourir dans la Méditerranée. Nous voulons aussi qu'il y ait des unités de production. Nous voulons industrialiser l'Afrique et ce n'est pas faute de moyens. C'est une question de volonté politique. Cette volonté va se faire de gré ou de force que Alassane Ouattra le veuille ou pas. Mais nous le ferons. Nous allons industrialiser l'Afrique de telle sorte que l'Afrique, les enfants ne puissent plus aller mourir dans la Méditerranée, qu'ils puissent avoir des emplois en Côte d'Ivoire, au Mali, au Burkina Faso, au Niger, en Algérie et que s'ils viennent en Europe, c'est une visite et puis ils retournent. On ne veut plus voir ce qu'on voit là. Voilà madame ce que je voulais dire. Alors madame Linda Labawi, d'aucun apprécie le décret du président Ouattara qui, selon ces personnes, je cite, vise à s'inscrire dans le souci de renforcer la cohésion sociale. D'autres, par contre, pour d'autres, le président Ouattara joue un sale jeu qualifiant la décision du président Alassane Ouattara de mépris à l'endroit de son prédécesseur. Quelle est votre grille de lecture ? Nous, les Africains, franchement, on déplace toujours les problèmes et on crée des problèmes là où il n'y en a pas. Le problème des pays africains, c'est qui et c'est quoi ? S'il n'y avait pas la France, s'il n'y avait pas le Royaume-Uni, est-ce qu'on en serait là aujourd'hui ? Ben non. Le problème, c'est qu'il y a des gens derrière, il y a une main étrangère derrière qui manipule. Elle manipule les médias, elle manipule l'information, elle manipule les présidents en place, elle manipule les OING. et tout vient de là. Donc, on veut créer un problème alors que le véritable problème, c'est qu'il y a un Ouattara qui est là, qui a pris un pouvoir avec des armes, il y a des gens qui sont morts, il y a des gens qui sont en prison, il y a un Sarkozy qui s'est mêlé de l'histoire qui ne le regardaient pas finalement. Et aujourd'hui, on veut mettre au même stade la victime et le bourreau. Ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Pourquoi on se retrouve dans une situation comme ça, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire ? C'est parce qu'il y a un type qui est là, qui a pris un pouvoir alors qu'il n'avait pas à le faire. Qu'il l'a aidé, qu'il ne l'a pas aidé, ça c'est encore une autre histoire. Mais Ouattara n'aurait pas dû être à cette place. Donc, ce n'est pas lui la victime. La victime a passé des années en prison. La victime, comme l'a rappelé notre ami tout à l'heure, n'a pas pu enterrer sa mère dignement comme tout Africain. C'est à l'homme d'aller enterrer ses parents, ce n'est pas aux étrangers de le faire. La victime, c'est celui qui a été élu et qui s'est retrouvé avec des mitraillettes en face de lui et puis des gens morts autour de lui. Ce n'est pas Ouattara. Ouattara, c'est tout le contraire. C'est lui qui a pris cette initiative et qui a pris ce pouvoir qui ne lui revenait pas. Donc, on ne peut pas mettre au même stade deux personnes alors qu'il y en a une qui est victime et l'autre qui est bourreau. C'est ça le véritable sujet. Tout le reste, c'est de la propagande. C'est comme on a l'habitude de nous faire, de nous... déviés du véritable problème et de la véritable solution. On nous a toujours déviés. Maintenant, je vais répondre à notre ami tout à l'heure. On n'accepte pas ce que vous avez dit. On accepte ces erreurs. On n'a pas fait d'erreurs. On accepte nos faiblesses. Et quand on aura accepté nos faiblesses, justement, chacun de nous pourra parler de sa force et on va réunir toutes ces forces-là et on pourra se libérer une fois pour toutes. Mais nous, on n'a pas fait d'erreurs. On est venu un jour dans notre continent. On nous a envahi pour nous dépouiller. On a commencé par nous réduire en esclavage, par violer nos femmes, violer nos enfants, kidnapper et exporter. Une fois qu'on a fini avec ça, on a créé une industrialisation. Il fallait du fer, donc il fallait le descendre dans des mines de fer, dans des mines de charbon, dans des mines d'or, dans des mines... Mais on nous a exploités. Et ça, ce n'était pas une erreur, c'était une faiblesse. Donc, ceux qui prétendent instaurer la démocratie partout et respecter les droits de l'homme, c'est ceux-là qui ont exploité nos faiblesses. Et c'est à nous de réunir tous comme nous sommes nos forces pour nous débarrasser de ça. Une fois pour toutes avec les Ouattara, avec tout ce qui s'ensuit comme ondo-colon, qui partent avec eux comme on a fait en Algérie. Tous les harkis, on les a foutus dans la mer, ils sont montés dans les bateaux et ceux qui sont morts, tant pis pour eux, ils sont morts comme nos grands-parents et nos parents sont morts. Une fois pour toutes, on s'en débarrasse. Mais c'est nos forces qu'il faut réunir aujourd'hui. On a besoin de réunir nos forces. Alors, M. Kone Barbeau, Suleymane Kone Barbeau, Alassane Ouattara, Laurent Barbeau, impossible réconciliation comme l'affirment des analystes politiques ou alors vous ramez en contre-courant ? Mais j'affirme dans le même sens que ceux qui disent qu'il n'y a pas de possibilité de réconciliation entre eux. Parce qu'en fait, Barbeau, vous savez, Barbeau, quand il est dans la CPI, quand il a quitté le 15 janvier 2019, il y a eu l'appel, il y a eu le prochain appel. Ouattara a envoyé des avocats français à la CPI pour aller plaider au niveau de la CPI. afin qu'on puisse maintenir Barbeau là-bas, en haut de la CPI. Vous comprenez ? Pourquoi ? Parce qu'il s'est dit qu'ils ont avancé comme argument pour dire que quand Barbeau va rentrer à la CPI, ça sera le vacame, le désordre, la chérie, Barbeau va mélanger tout. Donc, Barbeau est dans la CPI, il est dans la CPI, contre tout attente de tout le monde, il se déplace, il va le saluer. Il dit, « Monsieur le président, je suis venu te voir, il faut libérer les prisonniers parce que c'est moi qui leur ai donné les ordres. S'ils sont en prison, c'est parce que moi je leur ai donné les ordres. Et qu'ils ont, de façon républicaine, ils ont mis en action ces ordres-là, ils ont exécuté ces ordres. C'est pourquoi ils sont en prison. Donc, comme c'est moi qui te laisse chez les films, moi je suis dehors, donc il n'y a plus de raison qu'ils soient les ordres. il faut les libérer. Ouattara a refusé. Il a refusé. Le 6 août 2021, il a refusé. Baboua le 9 août a réuni tous ces gars. Donc, tout le monde a pensé que Baboua allait lancer un modèle de manifestation. Mais il a dit non. Il a appelé tout le monde, il a dit, alors doucement, doucement, nous sommes pressés. Donc, Baboua a entamé la démarche de assurer nous et discutons. Il a même eu la même voix Béthier-Pouty. Allons le voir. avant le dialogue politique qu'il y a eu, la cinquième phase du dialogue politique qu'il y a eu en février 2022, normalement, Ouattara devrait déjà solider le préalable qui était déployé devant lui avant quel dialogue il y soit. Mais Baboua me dit, on considère ça. Ils ont dit non. si on parle du préalable, si on s'appuie faussement sur le point du préalable, peut-être qu'il n'y aura pas de dénouement. Allons quand même dialoguer. Nous tous, nous tous, au niveau du PPRC, on était vexés. Il faut dire que la majeure partie des partisans du Baboua étaient fâchés par rapport à ça. Mais quand même, Baboua nous l'a dit, calmez-vous, allons. Donc, Baboua a entamé tous ces démarches d'apaisement pour montrer à la communauté nationale que voilà le gars à la haine qui m'a présenté comme le foutreur des troubles. Alors moi, je suis venu devant lui. J'ai fait tout mon possible pour qu'il n'y ait pas de troubles en Côte d'Ivoire. J'ai fait tout mon possible pour que les problèmes Ivoiriens soient réglés dans le dialogue, avec le dialogue. Mais votre gars, le voici, il refuse tout. C'est ça l'expression de Baboua quand il entame toutes ces démarches. Et Baboua ne s'est pas arrêté là. Baboua a demandé à ses députés de voter pour le camp de Diabon Ouattra pour le candidat d'Azion Ouattra au nom de la paix. Au nom de la paix, vous pouvez le reconnaître international. Et aussi, on va dire internationaux que lui, Baboua, il n'est pas un homme de vatanguère. Il n'est pas un vatanguère, c'est un gars qui, dialogue, qui est, en tout cas, adepte d'Azion Ouattra. Mais Ouattra ne veut pas. Ouattra ne veut pas. C'est comme quelqu'un qui vient vers vous, qui vous tend la main et que vous rejettez sa main à chaque fois. Qu'est-ce que ça coûte à Ouattra de libérer les 104 prisonniers ? Qu'est-ce que ça coûte à Ouattra d'amniser Baboua ? Qu'est-ce que ça coûte à Ouattra de faciliter le retour de Chable Goudé ? Qu'est-ce que ça coûte à Ouattra de faciliter le retour de Chable Goudé ? Qu'est-ce que ça coûte à Ouattra de faciliter le retour de ses compatriotes qui sont connués au Ghana ? Qu'est-ce que ça coûte à Ouattra tout ça ? Qu'est-ce que ça lui coûtait pour complètement décrisper l'atmosphère politique en Côte d'Ivoire ? Qu'est-ce que ça coûte à Ouattra ? Mais il ne veut pas parce qu'il est hautain et il est arrogant. Donc, la seule chose qui nous reste maintenant, s'adusait de la diplomatie. Et j'aimerais vous le dire aussi, tous les pas que Ouattra a posés dans le sens de la décrispation de la vie politique, c'est parce qu'il y a eu des pressions diplomatiques sur lui. Sinon, de lui, mais son chef, il ne le fait jamais. Donc, pour dire qu'entre Ouattra et Babo, Babo a fait tout ce qu'il voulait, Babo a fait tout ce qui était en son possible pour qu'il y ait une réconciliation pacifique, mais Ouattra ne veut pas. Donc, comme nous ne pouvons pas rester dans ça en tant que des Ivoiriens, des hommes qui ont besoin de vivre, alors nous allons user de d'autres moyens, je dirais légaux, pour en tout cas avoir une issue favorable et pour avoir la réconciliation de la paix en quoi il va faire que les Ivoiriens puissent vivre. Merci. Merci, M. Suleiman Kone Barbo pour votre intervention. Alors, Général Issa Diawara, cette question également vous est adressée Laurent Barbo à la San Ouattara, impossible réconciliation ou alors il faut voir en cette grâce présidentielle un pas vers la réconciliation nationale. Général Issa Diawara, vous avez la parole. merci. Je vous remercie une fois de plus, madame. Il n'y a pas de réconciliation nationale tant que le président Barbo et le président Ouattara sont dans une course de pouvoir. La réconciliation, elle n'est pas possible dans ça. Madame, il peut y avoir réconciliation sociale, petit frère, grand frère, ça va, ça va, mais la réconciliation politique, ça c'est un autre débat. Avec moi, qui est le président Parbo et le président Ouattara ne vont jamais dégager un candidat commun. Les deux n'appartiennent pas à la même ligne politique, madame. Ouattara obéit à la franc-maçonnerie et autres. Ouattara c'est le représentant de la base militaire, la base de la déstabilisation de l'Afrique de l'Ouest. N'oubliez pas que Ouattara est le remplaçage direct de monsieur Blaise Compaoré, c'est Ouattara qui a été préparé, tout comme Bazoum est en train d'être préparé aujourd'hui pour remplacer monsieur Ouattara. La France-Afrique ne veut pas perdre son influence au niveau de l'Afrique. C'est pourquoi le Mali dérange. Il ne faut pas que beaucoup soient tentés par l'exemple du Mali. Il ne faut pas qu'il y ait des jeunes officiers en Côte d'Ivoire ou au Niger qui puissent surgir de nulle part et tout de suite vouloir verser l'agenda politique de l'Occident. C'est de cela qu'il est question. Ouattara a le droit d'enfermer ses prisonniers, d'enfermer des Ivoiriens plutôt, abusivement, d'éliminer qui il veut sans être inquiété par l'Occident. Jamais vous ne verrez un communiqué de condamnation des agissements de monsieur Ouattara. Ce n'est pas possible parce que Ouattara représente ses intérêts occidentaux en Afrique. En échange, on garantit à monsieur Ouattara des prêts conséquents, faire semblant de construire des infrastructures pour empêcher tout le soulèvement de la population. Mais en échange de cela, au niveau de la sous-région Ouattara doit faire les sales coulots, c'est de cela qu'il est question. Ouattara gagne quoi sa longévité au pouvoir ? Le droit de régner en demi-dieu sur le peuple ivoirien ? Le droit en tout cas d'exiler qui il veut, d'emprisonner qui il veut ? Ouattara gagne cela des mains des occidentaux. Mais en échange, Ouattara doit aider les occidentaux à ce qu'aucun pays n'échappe du gironde occidental. C'est de cela qu'il est question. Est-ce que le président Pogbo est un homme qui répond à de tels critères ? Madame, si vous vous souvenez, une fois, vous m'avez posé une question sur cette histoire de la Côte-de-Barre, j'avais porté la question en touche parce que j'avais jugé prématuré cet effet sciama d'étaler peut-être au grand jour certaines stratégies d'après mes analyses. Mais je pense que nous sommes arrivés au moment où il faut monter carrément au président Pogbo Pogbo propose autre chose. Il veut rester encore actif dans les jeux politiques. Il ne veut pas laisser Ouattara décider de la destinée de la Côte d'Ivoire, faire de la Côte d'Ivoire et l'Israël de l'Afrique de l'Ouest. C'est de cela qu'il est question. Dans quelle réconciliation on est dans les écarts ? Genie sociale, on peut comprendre. Mais politiquement par là, non. Attention, vous avez affaire à des filles qui maîtrisent beaucoup la scène politique. Tant Ouattara conseillé par les Français haussent, tant M. Pogbo qui est un grand historien qui sait ce que l'Afrique avait dit, qui connaît un peu les agissements, il avait tenté quelque chose. L'Occident avait repris le dossier un peu avec Ouattara. Donc, il voulait revenir par la douceur et reprendre les choses. Mais là, ça ne va pas marcher comme ça. Ça ne va pas. La seule façon d'avoir la souveraineté, c'est de passer par là où le Mali est en train de passer. La Côte d'Ivoire a tiré cela dans le passé. Les sanctions sont hautes. Mais la France avait repris la main. Aujourd'hui, la question pour le président Pogbo de changer carrément de stratégie. Et d'ailleurs, j'ai vu certains de nos frères ivoiriens taper beaucoup sur les jeunes bleus goudés. On disait qu'il a été acheté. faites attention. C'est une stratégie qui a été mûrée en prison. C'est le moment de le dire parce que je pense qu'il est temps de revoir toute stratégie. Ça a été mûrée. En prison, il fallait faire semblant de créer des frais à l'interne. En tout cas, il fallait embrouiller Ouattara. Il fallait l'avoir dans un jeu de jeu. En tout cas, dans un truc de jeu de jambe pour ceux qui jouent un peu au football. Mais je pense Ouattara a compris tous ces jeux. Il a compris cela. Ouattara voulait en profiter d'ailleurs pour créer une brèche définitive. Et certains partisans du président Ouattara n'ont pas compris ou ont peut-être voulu jouer les jeux. Fait beaucoup attention. Papa Ouattara est très intelligent et c'est ce qu'il est en train de faire. Il connaît les différents fonds qu'il faut créer pour avoir M. Ouattara. C'est un combat entre titans. Donc quand on est jeune, on doit prendre beaucoup de conseils avant de faire certaines sorties publiques. Moi, je suis convaincu que tout est soigneusement préparé. Mais Ouattara aussi, l'arrêt est soumise en tout cas au renseignement occidental. N'oubliez pas que l'arrêt est sous-écoute 24 sur 24. Donc il y a des choses qui peuvent échapper. Je reste convaincu d'une chose. Le président Bokbo avance en force. Il sortait de la prison. Il était diminué économiquement, financièrement. Il y avait beaucoup de choses à encher. Pour mener une lutte, il faut avoir certaines capacités économiques et financières. Il avait besoin de ses capacités. Je crois qu'il a eu certains de ses droits. Mais autre chose dont il avait besoin, c'était cette amnistie pour lui permettre de revenir dans la cause présidentielle. C'est ça que Ouattara a vie. Pour Ouattara, je t'accorde des avantages financiers, mais les avantages politiques, ça je les gêne. Donc Ouattara est en train de gérer les avantages politiques du président Bokbo. Et bien sûr, c'est de cela que les questions. Voici toute la lutte. Donc la réconciliation au niveau politique, ce n'est pas à l'heure du jour, madame. Merci. Merci. Alors merci infiniment monsieur Issa Diawara d'avoir participé dans le cadre de ce programme. Merci, madame. C'est moi qui vous remercie. A très vite, général Issa Diawara, pourquoi pas dans le cadre de notre programme sur les antennes de la télévision panafricaine. On rappelle aux téléspectateurs que vous êtes analyste politique, mais également panafricaniste. Merci infiniment monsieur Tapé Groubera pour vos différentes analyses. Merci, madame. C'est à vous que je le remercie. Le remerciement revient. Vous êtes enseignant-chercheur monsieur Tapé Groubera. Monsieur Souleymane Koné-Bakbo, merci d'être toujours là. Merci, c'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie et merci pour tout ce que vous faites pour l'Afrique. Vous êtes activiste panafricaniste. Madame Linda Labawi, une fois de plus, merci pour votre participation. C'est moi qui vous remercie et puis un petit message pour tous ces jeunes panafricanistes. J'espère qu'à chaque fois qu'il y aura un vote, je vous verrai sur des listes électorales. Vous méritez tout ça. C'est à vous de prendre la relève et c'est comme ça. Votre combat est là. Présentez-vous à des élections. Monsieur Issa Djawara, dès qu'il y a l'occasion, présentez-vous. C'est ça votre combat, en vérité. Et merci à Afrique Média. Merci une fois de plus, Madame Linda Labawi, spécialiste des questions sécuritaires, mais également analyste politique. Mesdames, Messieurs, c'est ici que nous mettons un point final à ce programme. Merci pour votre extrême fidélité. Merci à tous les internautes pour la participation active. Ce soir, malheureusement, nous ne pouvons pas lire vos nombreux messages, mais nous vous rassurons que nous ferons la lecture de quelques messages qui ont attiré notre attention dans le cadre d'un prochain programme. À très vite pour un autre numéro du Mérite panafricain. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada